La technologie a du bon, a du positif. Avant, on ne pouvait même pas donner notre opinion. Aujourd'hui, on est caché à la maison, on est derrière Facebook, on est derrière Twitter, et on donne notre opinion. Devant une situation donnée, on donne notre opinion. On n'a pas peur du regard de X et du regard de Y. On n'a pas peur du méchant regard de monsieur et son époux. On donne notre opinion sur les questions de société. Donc, la technologie a du bon. La technologie a du bon parce que quand on réussit à se rassembler comme on l'a fait aujourd'hui, notre voie va au-delà de ce qu'on peut espérer. Il y a des femmes qui ne savent même pas comment utiliser le portable, même qu'elles ont en main. Elles ont acheté le portable, il y a plein de fonctionnalités, elles ne savent pas l'utiliser. Elles appellent leurs enfants, « Ah papy, viens voir. » On dit de faire Facebook, on fait comment ? Il faut faire ma photo, j'ai emmené un tonton. Il faut faire. Donc, on est encore à ce stade-là pour plus de 60% des femmes. Ce n'est pas normal. Et moi, je voudrais vous inviter à être un peu plus regardante sur cette question, à apprendre. Formons-nous. Formons-nous, sinon on va perdre ce qu'on a de plus précieux. Ce qu'on a de plus précieux, c'est que les hommes, tout le monde, homme avec grand H, reconnaît que la femme est multitâche. On est opérationnel à tous les niveaux. On fait l'éducation de nos enfants. On maîtrise notre maison. Mais je vous jure que si vous ne vous mettez pas à apprendre les nouvelles technologies, même ça, ça va nous échapper. Parce que nos enfants vont utiliser les nouvelles technologies pour faire des choses, mais on ne connaît pas. Tu es assise à côté, tu es assise à côté de lui et puis il est là. Ton enfant, je vais dire ta fille, peut-être de 16 ans, elle est sur le téléphone, elle est en train de chatter avec un gars de 54 ans, en train de faire n'importe quoi avec un gars. Et puis tu es assise à côté, mais parce que tu ne connais pas. Tu ne connais pas, tu es assise là. Mais on t'enlevait justement ce que les gens admiraient en toi, c'est-à-dire cette capacité que tu avais de maîtriser ta cellule familiale. On va t'enlever ça pour la simple raison que tu n'as pas voulu suivre l'évolution de la technologie. Donc mettons-nous à la formation.